Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtuk ! On se retrouve pour continuer notre fine équipe qui galère un peu et on accueille du coup comme nouveau personnage Nathan l'assassin de surnommé le scorpion pour sa capacité douteuse à se servir d'armes empoisonnées on va voir un petit peu ce que ça donne pour l'instant il est à poil et j'ai pas trop envie de commencer à me faire chier à bouger des trucs et tout de personnage au personnage donc il va rester à poil deux secondes le temps qu'on trouve des trucs à lui donner alors c'est parti on descend là si eux ils viennent ici on va les chercher sinon on se posera la question il y a quand même un fameux weapon smith c'est quand même vraiment intéressant on en a pareil on n'a vu aucun jusqu'ici il y a des villages par là aussi enfin la carte est vraiment très très grande on gère ce village là ce village là on va y gérer ce village là on verra s'il bouge s'il finit par venir vers nous on verra alors alors on a des rumeurs comme quoi des prisonniers scavengers se sont échappés et se sont répandus dans différentes factions ennemies donc à partir de maintenant on pourra rencontrer ces prisonniers dans des batailles et ils pourraient même nous rejoindre selon certaines conditions et du coup on a gacard qui est revenu il va se soigner un peu du coup ils sont passés à 10 ici hein on va sauvegarder un petit coup hop on va leur faire un petit coucou parce que ces villages sont tous à nous d'après tout hein alors à quoi ça ressemble deux arbalétriers des gens certes potables il y a lui qui est pour une fois bien exposé eux sont plutôt protégés ah et là il y a un mec potentiellement un des types qui s'est enfui il risque de venir taper sur ça fait chier ça c'est embêtant c'est embêtant alors ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va mettre erwan là pour son dps avec deux tireurs pour aider ici on va mettre toi pour aller filer un coup de main là bas et ici on va essayer de rocher ce truc là 1 2 3 4 je suis même pas sûr qu'il ait 4 de mouvement mais c'est pas grave alors sauvez nous blablabla et on joue direct d'accord très bien je pensais qu'on allait avoir peut-être un speech de la part de ce mec là munkar scavenger assassin elite valdor backstab c'est quoi ça trois fois dommage quand il quand il backstab d'accord moi il backstabra pas donc c'est pas un souci ok bon bah du coup tant pis on va changer de stratégie on va aller taper sur lui déjà voilà voilà ici un petit piège pour ralentir ceux qui voudraient s'approcher un peu trop et on va commencer à taper un peu on va mettre un last hand tout de suite sur gacar parce qu'il va quand même affronter l'élite de l'élite on va pour l'instant je suis même là je vais me faire vraiment backstab donc pour l'instant on va se mettre par ici on peut jeter un piège à pique on va se mettre là pour lui donner envie de venir vers nous et on va lui poser un piège à pique là ensuite on a notre ami erwan qui va commencer à les mettre des petits coups ici malheureusement c'est bien ce que je craignais on est un chouïa trop loin parfait il prend le piège 428 de dégâts c'est déjà ça de pris là il a tiré dans le vent oh putain ils viennent de plusieurs sur gacar j'espérais qu'ils aillent stacker un petit peu sur sur spam mais c'est un échec il a quand même pv ce con 951 la vache on fait si peu que ça quoi ici lui il a stalwars ou pas même pas on pourrait le repousser ouais c'est pas forcément très utile on va repousser lui contre la barricade ça lui fera plaisir ici du coup normalement toi tu es strong vs rangeded c'est l'occasion de te faire plaisir on va dire voilà voilà ouh dis donc il y en veut là ah fait chier ça ça va piquer ça ok il commence à travailler sur le poison résistance il va nous charger au moins on est plus backstab mais il fait vraiment aucun dégâts par contre oh la vache d'accord très très bien bah du coup un deuxième last end alors déjà un piège à pique ici parce qu'il y a certainement quelqu'un qui va venir ah merde on est épuisé du coup ah tant pis ah il est pas mort dommage et on va le tuer quand même grâce à notre petit vol de vie bon bah du coup on va probablement crever je pense mais c'est pas grave ici il faut qu'on tue ce con euh t'es pas mort c'est une blague je pensais pas qu'ils iraient à 10 sur sa tronche quoi euh comment ça t'es pas mort toi ? 5 points de vie il te reste tu te fous de mec sérieux quoi bon Erwan il joue très lentement aussi je suis extrêmement surpris t'es bien Erwan ? t'es bien Erwan toi ? pourquoi t'as pas ton mansplitter là ? qu'est ce que c'est que ce bordel ? mansplitter ah oui c'est un over focus c'est vrai lui il est trop loin malheureusement et je crains que ouais voilà qu'il décide de se barrer du coup ohlala oh c'est dégâts quoi ? c'est abusé il va où lui ? je sais plus qu'il s'y foute euh allez deux coups hop pas de critique malheureusement mais un deuxième coup qui fait bien mal malheureusement ça ne servira pas à le sauver et il tire deux fois en plus c'est la teuf alors tous les villageois vont crever quoi bon l'objectif c'est de prendre le village donc c'est pas trop gênant mais c'est quand même chiant quoi ah oui puis c'est vrai que lui du coup est il est dans mon dos il a résisté pourtant il n'a pas stalwart mais ça suffit un peu le bordel là non mais oh on n'arrivera pas à passer son armure hein bon déjà terminons celui-là il sera gentil on va terminer celui-là avec le aim and shot et ici on va commencer à taper sur l'armure de celui-là avec notre javelot de l'enfer ah d'accord très bien ok il y a des mecs qui pop maintenant c'est la teuf je sais pas ce qu'il fout oui mais ça l'amuse ici il faut qu'on bouge parce qu'on peut pas se permettre d'avoir du monde dans notre dos comme ça franchir on a mis ce pomme là qu'est-ce qu'on a critical strike dueliste on va mettre dueliste j'aurais dû le mettre sur lui avant qu'il puisse taper on va mettre un critical strike sur notre ami là et on va essayer de finir ce monsieur non décidément ça veut pas il devrait crever du poison normalement ah zut son casque est brisé mais il a débloqué en gel pack t'inquiètes très bien euh toi 13 12 pv le poison enlève 15% de vie ça devrait suffire à te tuer toi est-ce que t'as first strike ? tu as first strike du coup on va plutôt taper sur celui-là voilà Kiri Taliet ok il décide de voler la vie de celui-là ça me va à la rigueur le problème c'est que ça ouvre un chemin assez malvenu il faut bien l'avouer ici on va aller dans son dos on va laisser tomber l'autre con là on va remettre un last hand on a Shieldali qui ne sert malheureusement rien le duel avec plein de critiques ça devrait faire plaisir en plus il est dommage on est déjà out of breath et Ranjotsu pour out of breath brother in arm et on peut faire un mansplitter si on veut sur lui ou sur lui donc on va faire ça sur lui mais on a plus de deux ouais c'est bien ce que je me disais on est à sec on va le finir counter anjot qui ne marche pas vu que il est out of breath un petit aim and shot sur celui-là combien de vie ? 13, 61 ça fait quand même beaucoup on va lui mettre un coup qui vole la vie ainsi qu'un coup critique à lui Shieldali ça ne sert à rien on va terminer celui-là hop là et c'est parti un coup critique on vole la vie lui il fait le tour ah il a mansplitter oh bordel quoi il peut venir jusqu'à nous ? non pas encore allez il faut se terminer ce combat une fois de plus il n'avance que d'une case ah non ok vas-y mets moi deux attaques si tu as envie ça ne me dérange pas on va en profiter pour aller dans son dos hop voilà bah man splitter non du coup ça ne sert à rien ici par contre on va voir on va aller titiller un peu il va avoir envie d'avancer sur le piège du coup on a même deux coups parfait fantastique et bien une nouvelle victoire de nouveau compliquée on a sauvé personne mais c'est pas grave le village est à nous alors on a un lightfoot supplémentaire ce qui est intéressant un bleeding critico un tearing critico un immobilizing critico je pense qu'on va prendre le lightfoot et le bleeding critico par contre on était complètement en dash de médecine il va devenir très très critique il va devenir très très critique qu'on aille au black market là et en plus il y a un groupe de scavengers elite qui traine quoi est-ce qu'on peut en faire ? non on a pas réussi à récupérer du blood donc pour l'instant on a mijoli qui est blessé de nouveau Nathan et spam parfait on a Gakar qui revient sur le terrain on va du coup lui blinder un peu sa vie on va mettre Nathan en réserve et Gakar au combat on a Stabrold qui va bientôt revenir c'est pas mal alors on a débloqué un lightfoot un lightfoot que je donnerais bien du coup à toi t'en as déjà ? qui c'est qu'on a pas ? c'est spam qu'on a pas ? on va lui enlever ça on va lui mettre lightfoot à la place c'est quand même bien pratique d'avoir un gardien qui peut bouger et se déplacer de manière efficace bleeding critical par contre c'était bien pour Nathan il l'avait pas hein ? non et puis bah écoute tu vas aussi prendre un peu plus de vie 15% de vie en moins mais moins 10% de vie donc ça fait que 5% de vie hein le bonus est clairement pas fou mais bon on sauvegarde on sauvegarde et on ouvre les tunnels ok donc maintenant il y a un nuage de spore vert Global Calamity, Acid Cloud donc dès qu'on démarre on a directement de l'acide sur notre armure et bah parfait on va aller au black market très rapidement en espérant qu'eux ils sont a priori pas agressifs hein donc ils vont pas nous attaquer directement on va mettre spam en réserve on va reprendre Stalbrock il y a mi joli toujours qu'il va falloir qu'on fasse attention à gérer euh not yet est-ce qu'on peut euh chercher voilà parfait chercher quelques médecines on va en prendre tout de suite voilà soigner ceux qui ont besoin d'être soignés voilà hop j'ai plus de 2 ensuite voyons ce qu'on peut faire de beau alors on a de l'équipement ok ça c'est une sword pour changer euh on a des casques voilà donc c'est bien ça les mercenaires demanderont à être payés après quelques temps euh un bounty hunter avec juste une petite lance ou le bon vieux warrior on va d'abord partir sur de l'équipement hop euh les javelins on est pas mal je crois qu'au niveau euh billhook par contre c'est un peu de la merde bon ça irait bien un petit un petit casque améliorer et qui sait d'autre qu'un casque c'est toi t'as déjà un rare silver helmet t'as 294 ça ça fait 186 leeching critical ou vigor critical on va prendre celui qui soigne ce sera beaucoup mieux alors du coup non toi t'as ce qu'il faut toi gecker tu vas prendre une épée de meilleure qualité toi on a dit que tu gardais ça toi tu vas prendre une hache qui en plus te donne préparation et Urtuk tu vas prendre un casque qui te donne un peu plus d'efficacité euh quand tu fais des coups critiques puisqu'il fait quand même beaucoup de coups critiques Urtuk hein et Nathan on va pouvoir lui virer sa rusty sword et lui mettre une steel sword parce qu'il ne mange pas de pain faut qu'on vire 2-3 conneries hein steel build ou qu'on vire des shields on en a plein ça aussi on vire ça on va garder là on a une silver crossbow donc le steel on vire on va quand même garder un petit peu d'équipement histoire de alors qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement trouver de plus intéressant la gré de CS4 on s'en fout le steel on s'en fout le reste on s'en fout du coup on va cramer un peu de sous pour des médecines voilà pour l'instant on va laisser tomber les mercenaires par contre on va essayer de d'attaquer ces mercenaires qui sont en train de travailler sur leur sur leur paiement alors du coup le chef est un arbellétrier et un autre arbellétrier donc du coup avoir mijoli sur le champ de bataille c'est risqué quand même hein extrêmement risqué je vais voir si je ne vais même pas me combattre à 5 plutôt il y a deux boss hein est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a popé ailleurs ? ok pour l'instant non alors regardons un peu à quoi ressemble la zone de combat ici il y a 2-3 cases à défendre tendu hein on va plutôt prendre le gardien il est certes blessé mais au moins il est capable de tenir alors que mijoli peut se prendre 2 arbellettes et se faire défoncer hop on va mettre ça Gakar tu vas faire le tour alors non tu vas plutôt te mettre devant ouais on va aller essayer de faire un petit tour avec eux est-ce qu'on peut faire plus intéressant ? si on se tient ici là il y aura un seul combattant ici et ici pareil il y en aura 2 un truc comme ça ça me parait pas mal là on est vraiment optimal au niveau combat là il va y avoir qu'une seule case de contact ici 2 lui on peut le mettre là pour qu'il file un coup de main on va le mettre là pour qu'il surlève et qu'il file un coup de main et les deux là on va essayer de les envoyer derrière chasser les archers si on peut ennemis look forward for eliminating aim très bien parfait bah ici on va mettre un petit piège qu'est-ce qu'il a lui ? acid clout blessé ah oui putain c'est vrai acid pendant 99 tours ok donc son armure ne servira malheureusement pas grand chose donc tu mets tout de suite un last end et ici on va mettre quelques petits pièges alors là on a dit on surélève on grimpe on tire hop voilà euh ah oui merde hop 63% de chance seulement euh spam tu attends et toi tu attends donc là la trappe qui s'active tous ceux qui peuvent tirer vont essayer de mettre des coups ok il se concentre sur lui pour l'instant très très bien cool il a débloqué patience ok ils y vont visiblement à plusieurs vers le haut euh un petit last end sur Gekker me paraît nécessaire est-ce que tu as stalwars toi ? non mais je peux pas vraiment te repousser il y a lui derrière de toute façon donc euh on va taper dessus du coup est-ce que ça vaut le coup d'avancer ? je peux avancer que d'une case tout ça pour me faire probablement repousser par lui après là il y a deux contacts mais il y a plus qu'un mec au corps à corps en fait c'est ça qui me travaille un peu tout simplement ce que je peux faire c'est switcher avec lui il y mettre un coup ouais on va faire ça petit coup critique range de support toujours bloqué malheureusement euh oui faut qu'on tire sur lui putain il a first strike à distance lui tiens ça c'est original 1st strike ici il fait mal en plus hein putain 223 je peux pas y sauter dessus hein non on est d'accord euh bah par contre ce que je peux peut-être faire ah ah bah non je suis con j'aurais dû me mettre ici parce que du coup je vais avoir deux personnes au contact au lieu d'une c'est dommage euh ici faut qu'on le finisse avec un peu de ball ça va faire paniquer des gens raté ok donc là on a le last hand qui va jouer un peu aïe déjà le pack qui fait du bien mais ça va pas faire du miracle non plus on a une deuxième attaque on a duelliste ça sert à rien on va perdre Gakkar je pense euh ici bah ici faut qu'on avance tant pis même si ça fait chier faut qu'on tape sur lui ou alors qu'on finisse celui là euh attends on fait rien comme dégâts quoi 70 de dégâts tant pis on tape lui il a first strike mais à un moment euh ouais en plus je pourrais pas lui tirer de chèque mais on est en train d'avoir l'étrier on va essayer de faire tomber leur chef voilà je peux pas lui tirer dessus même j'ai que 50% de chance ici ah merde j'avais un last hand qui s'était débloqué j'ai pas vu tant pis tant pis tant pis de toute façon il se serait pris il pouvait pas attaquer au corps à corps pour soigner le David donc il se serait pris un deuxième coup et bah du coup il gagne résilience parfait ici on peut aller là et on peut faire un man splitter sur lui allez un petit ranger de support avant de mourir voilà parfait et il gagne masquilleur bah c'est plutôt cool ici on va mettre un last hand là alors là est-ce que ça vaut le coup d'activer un dueliste hein stamina 63 stamina 88 oh je pense que ça peut hein 40 de stamina et son attaque 40 aussi ouais ça vaut le coup on va le faire hop on va pouvoir attaquer deux fois s'il devrait suffire normalement on va le tuer hop voilà voilà comme prévu lui il se prend le piège il fera pas de miracles là on va le repousser et avancer au contact de ce monsieur on essaiera de le repousser si on peut même si j'y crois pas trop euh ici on a un last hand bon on va l'immobiliser pour quelques tours on va essayer de faire tomber celui-là normalement voilà son armure devrait achever doucement de mourir hein ici on va aller là on va buter ce con ah non putain on est on a plus de on a plus rien ici on par contre on peut le repousser et salut on a plus donc lui attention hein il a plus de on va aller plutôt se mettre à l'abri même si on a un last hand on fera pas de miracle euh un petit lifesteal strike ça pourrait te faire plaisir à toi non on va pas s'épuiser avec un truc comme ça ça sert à rien on va fielder un peu tout le monde c'est parti un petit coup d'épée je crois qu'il fasse un peu plus de dégâts quand il fait une attaque standard lui ce serait appréciable allez un mort en plus il a le MN shot on va pouvoir faire un petit tir cadeau là dessus hop il est très fort pour euh laisser juste un point de vue au mec en ce moment spam là c'est un petit peu embêtant je trouve hein ok bah ça s'est pas trop mal passé alors on a bleeding critical hein lightfoot, SWAT cutter ok sharp A et immobilizing critical ouais SWAT cutter pourquoi pas moi c'est des trucs de soin que je voudrais mais pour l'instant euh je vais garder un peu de l'AF essence du coup donc GAKAR GUAKAR un petit soin ici on a du niveau si tu pouvais faire un petit peu plus mal ce serait appréciable ce serait appréciable bon du coup on va récupérer Urtuk au prochain coup on va pouvoir euh probablement mettre GAKAR à se reposer on verra euh ici on a un village ils sont 10 et c'est des Swampers donc euh saloper avec du poison ici il y a un autre village normalement au nord au sud on devrait être pas trop mal bon mis à part ça mais c'est une forteresse c'est pas gênant euh ouais je pense qu'on va du coup aller par ici puis peut-être remonter après on verra ce que ça nous découvrira euh mais on fera ça du coup au prochain épisode beaucoup de villages encore à explorer j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit message à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous